Bonjour à tous, voici deux nouveaux jeux pour votre calculatrice FX92. Le premier s'appelle Course. Sur la Casio FX92 Plus, vous faites Seconde, Config, Saisis Résultats, et vous choisissez le deuxième, Air Deck. Sur la FX92 Collège Classique, il n'y a rien de plus à faire. Alors maintenant, sur une feuille à petits carreaux, vous allez dessiner un circuit qui correspondra au trajet de la course pour les voitures. Pour ça, placez un point en bas, comptez 6 carreaux, ça correspondra à la largeur de la route. De la même façon, placez deux autres points espacés de 6 carreaux, à nouveau deux points espacés de 6 carreaux, et j'en rajoute encore deux ici pour l'arrivée. Vous pouvez maintenant tracer le circuit. Si vous voulez que la course soit plus compliquée, vous pouvez rétrécir par endroit la largeur de la route. Par exemple, ici, le passage sera plus compliqué. Donc voici la ligne d'arrivée, et vous mettez votre voiture au milieu. Vous pouvez jouer à plusieurs, mais toutes les voitures partiront de cet endroit-là. Donc il faudra simplement utiliser des stylos de couleurs différentes. Alors maintenant, on va faire Seconde, RAN dièse, et Entrée. Lorsque vous obtenez un nombre entre 0 et 0,25, vous pouvez déplacer votre voiture vers la gauche, ou vers la gauche en diagonale. Quand vous avez un nombre entre 0,25 et 0,5, vous pouvez aller en diagonale vers la gauche, ou en haut. Pareil entre 0,5 et 0,75. Donc ici, j'ai la possibilité d'aller vers la gauche, ou d'aller en diagonale vers la gauche. Si vous jouez à deux, l'autre joueur fait la même chose. Tape RAN dièse et fait Exécute, et avance également sa voiture. Donc là, je vais continuer à jouer tout seul. Donc Exécute. 0,978. Donc je peux aller vers la droite, ou en diagonale vers la droite. Donc si je vais vers la droite, on voit qu'on se rapproche du bord. Donc si vous sortez de la piste, vous avez perdu. Si je vais vers la droite, donc ici, au coup d'après, je pourrais retourner vers la gauche. C'est-à-dire, en fait, vous faites une marche arrière en voiture, et vous repartirez. Donc à vous de voir, est-ce que c'est plus prudent de faire ça, ou d'aller en diagonale. Donc imaginons, je vais en diagonale, je fais Exécute, 0,70. Donc je peux aller vers le haut, ou en diagonale vers la droite. Donc évidemment, en diagonale vers la droite, je perds. Donc là, je n'ai pas le choix. J'arrive ici. Donc là, j'espère que je ne vais pas faire un nombre trop grand. Sinon, je sors, et ici, je sors également. J'obtiens 0,68. Donc là, soit je vais vers le haut, soit vers la droite. Donc je ne peux pas aller là, j'ai perdu. Là, je suis juste au bord. Donc vous voyez, ça dépend du dessin que vous avez fait. Exécute. Et là, j'ai perdu, puisque j'obtiens 0,56. Donc je n'ai pas le choix. Il faut que j'aille vers le haut, ou vers la droite. Et donc là, je vais marquer F pour fini. Donc ma course n'a pas été brillante. Donc vous pouvez garder le même circuit. Vous repartez d'ici, et vous essayez donc d'améliorer la trajectoire. Le but étant d'aller jusqu'à la ligne d'arrivée. Pour remettre votre calculatrice avec l'affichage d'origine, vous faites seconde, config, 1, 1. Deuxième jeu, à l'unissage. Le but est de réussir à poser une fusée sur la lune. Alors pour la partie préparation, vous allez dans seconde, config, saisie des résultats, et vous choisissez le numéro 2. Et seconde, config, arrondi, FX, 3. Donc maintenant, quand je vais taper un nombre, j'aurai 3 décimales. Sur la FX92 Collège classique, vous allez dans mode, 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 fixe, et 3. Donc j'ai également 3 décimales. Pour enlever le fixe sur la FX92 Plus, vous ferez seconde, efface, et le numéro 1. Là, il suffira d'appuyer sur Exécute pour remettre la calculatrice en ordre. Là, je vais faire AC pour annuler. Et sur la FX92 Collège, seconde, CLR, et vous appuyez sur 2, et ensuite Exécute. Là, je vais faire AC. Alors maintenant, pour initialiser le jeu, vous faites 22, Exécute, 22, Exécute. Et vous tapez réponse, moins 1, moins virgule 2, shift, RAN dièse, divisé par 1. De la même façon, ans, moins 1, moins virgule 2, RAN dièse, divisé par 1. Donc c'est parti. Si j'appuie sur la touche Exécute, il me dit qu'il me reste 20 secondes pour me poser sur la Lune, et qu'actuellement, je suis à 955 mètres. Pour réussir l'atterrissage, il faudra que le nombre ici soit plus petit que 10, c'est-à-dire moins de 10 mètres. Je fais Exécute sur l'autre calculatrice. Donc Alice, il lui reste 20 secondes, et elle est au départ à 817 mètres de la Lune. Alors, qu'est-ce que vous pouvez changer ? Ce que vous pouvez changer, c'est simplement le nombre qui est à la fin. Donc ici, c'était un 1, mais vous pouvez mettre un 2, un 5, un 10, le nombre que vous voulez. Et plus le nombre sera grand, plus vous allez ralentir la fusée. Si vous gardez le 1, si je fais Exécute, on voit que d'un coup, je viens de diminuer de 100 mètres. Et il me reste plus que 19 secondes. Donc là, c'est le hasard, mais Alice est exactement au même endroit. Je fais Exécute, Exécute. Donc là, on voit qu'Alice descend plus vite que Bob. Donc Alice décide de ralentir un petit peu. Donc on fait la flèche vers la gauche. Et au lieu de mettre un 1, elle va mettre par exemple un 3. Bob, lui, continue à descendre rapidement. Donc il va faire Exécute. 580, 643, 421, 577. Donc là, attention, il faut arriver à moins de 10 mètres, quand ici, vous êtes à 0 secondes. Ça ne sert à rien d'être à 0, si ici, il vous reste encore 10 secondes. Donc là, on voit que Bob va trop vite. Il a déjà fait plus de 500 mètres, alors qu'il lui reste encore 16 secondes. Donc là, il va ralentir un peu. On va supprimer le 1, on va mettre par exemple 4. Et Alice, elle, va continuer à la même vitesse. Donc 398, 532. Là, on voit qu'il descend moins vite. 500, 344, 486. Alors imaginons que Bob veut à nouveau accélérer. Donc il va mettre un 1. Donc 228, 436. 104, 410. Il lui reste plus que 28 mètres et encore 10 secondes. Donc à l'étape d'après, la fusée va certainement toucher le sol, rebondir et donc repartir dans les 900 et quelques. Et en même temps, il va perdre une seconde. Alors regardez bien, vous êtes à 10 secondes, il reste 28 mètres. Il lui reste plus que 8 secondes. Donc on est passé de 10 à 8. Et par contre, la fusée, maintenant, elle se retrouve tout en haut à 969 mètres. Donc si vous descendez trop vite, la fusée, au lieu de se poser sur la Lune, elle repart à 900 mètres. Et maintenant, il ne vous reste plus que 8 secondes pour revenir à un nombre entre 0 et 10. Donc là, ça peut être compliqué. De son côté, Alice descend gentiment. 9 secondes, 339. Donc là, Bob va essayer de descendre à toute vitesse. On continue. Alors Alice se dit qu'elle n'est peut-être pas allée assez vite. Il lui reste 3 secondes et encore 151 mètres à faire. Donc elle va l'accélérer un petit peu. Elle va mettre un 2 ici. Bob a complètement perdu. Au bout de 0 seconde, il est encore à 284 mètres de la Lune. Et pour Alice, 1 seconde, 74 mètres. Donc là, elle va risquer, en mettant un 1, d'accélérer au dernier moment, en espérant obtenir un nombre plus petit que 10. Donc là, elle n'a pas accéléré assez tôt. Et vous voyez qu'au bout de 0 seconde, elle est encore à 15 mètres de la Lune. Et donc Alice a également perdu. Voilà. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada